... Précédemment, dans la Star Academy. Jeudi soir sur le Prime, c'est Sidouane et Zahira qui s'affrontaient en demi-finale. Sidouane a enchanté sur des prestations, tout en émotions. Là où Zahira a une fois de plus montré toute sa puissance vocale. Et c'est le public qui a eu le dernier mot. Alors celui ou celle... ...qui s'est qualifié pour la finale, c'est Zahira. Daniel et Zahira étant très proches, c'est un véritable soulagement pour lui. Toutes mes peurs sont bien loin maintenant puisqu'elle est toujours là avec moi au château. Les élèves ont dû se séparer de Sidouane. Donc prenez bien le temps de l'oreille, évidemment, c'est une semaine. Ah bah, tu peux compter sur nous. C'est un souci. À dort dans notre champ. La veille, Vanina et Romain sont venus leur rendre visite au château. Vanina s'est confiée sur sa relation avec Nancy, une ancienne élève. La meuf, elle me défonce à l'extérieur. Et Romain a motivé les derniers élèves dans la bonne humeur. Au cours ! Allez, au cours, au cours, au cours. Il fait froid, ça gèle. Oh, il fume, regarde. Aujourd'hui, vous allez voir les derniers moments que les élèves vont partager avec eux. Et vous verrez la réaction des élèves à la découverte de leur premier album. Il y a ma voix sur ce CD qui est en vente. Enfin, c'est quelque chose de dingue pour moi. Ils sont 14. Ils ont un rêve. Devenir chanteur. Ensemble, ils ont intégré le château de la plus célèbre Académie de France. Pendant 12 semaines, ils vont vivre l'aventure de leur vie. Passion, amitié, compétition et rencontrent avec les plus grandes stars. Ils n'auront pas d'autre choix que de se surpasser. Qui sera le meilleur élève de la Star Academy ? Qui sortira son premier album ? À la fin, il n'en restera qu'un. Et c'est vous qui décidez. C'est moi qui y passe. Allez. Je décide de faire un petit raccord maquillage à Vanina. Je sors les pinceaux, je sors les crayons, les fards à paupières et je décide de la sublimer. Fais-moi confiance, Vanina. Fais confiance en mes talents de maquilleur. C'est pour les yeux ou pas ça ? C'est pour les yeux. Alors, alors, je vais prolonger le regard. En Asie, ils ont tous la même façon. Ça, je l'ai pris là-bas. Oh là, 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 là. Je ne sais pas si vous avez vu le cabaret. Regarde, nickel, on ne voit plus rien. On vient faire un cocard pour tout le monde. Mais non ! Ah non, c'est sur la pompière ? Ah oui, oui. Ah, ça fait une ambiance un peu... L'est-ce que c'est sur la pompière ? Ils en ont fait un grand et gros monstre horrible, quoi. Mi-sorcière, mi-mutant, mi-plein de trucs en même temps. Ça colle partout, ça t'aime. Et là, on va faire une ambiance plutôt bouddhiste. Je vais peut-être faire une cicatrice. Non, on n'est pas à Halloween, là. Vanina, le résultat, c'est plutôt catastrophique, en fait. Ils t'ont complètement défiguré. Petit conseil, il vaut mieux enlever ça vite. Et les gars, ne vous lancez pas dans le maquillage, quoi. C'est pas pour vous. Non. Mon dodo, n'est-ce pas ? Oh, t'es laide ! Lève-toi, tu regardes un miroir devant. Oh, mon Dieu, ce que vous avez fait ! Vous êtes fous, mon jeune. Je pense pas. Mon art est quelque chose de très subtil. J'arrive à sublimer chaque trait et chaque partie de son visage. Et quand on regarde le visage de Vanina, après mon ravalement de façade, c'est le jour et la nuit. Je veux dire, c'est une oeuvre d'art. Je veux dire, c'est une oeuvre d'art. Oh, mon Dieu ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Oui, toi ! Hello, mister, please don't meet you. Déjà, ils sont exigeants ! Ils sont exigeants ! Tu sais même pas, toi. Ah oui ! Je ne laisse pas ! Ils sont jamais contents. Non. Jamais. Tu sois toujours au top, quoi. Ouais. Vanina et Romain, c'était juste les personnes à faire revenir pour passer un bon week-end, quoi. Donc, vraiment, on repart tous un petit peu rechargés et on a bien, bien rigolé. Tu te mets un jogging, un jogging, tu es morte. Un jogging, ça passe pas. Tu es morte. Tu es morte. Ça veut dire que tu chantes pas bien. Déjà, ouais. Tu chantes au faux. Tu chantes au faux. Parce que t'es en jogging. Donc, voilà, moi, partant de là, une fois que j'ai compris ça, j'ai tout compris. J'ai tout compris. C'est bon. Il n'y a plus de... J'ai compris le système. C'est bon. J'ai vraiment profité de ce week-end avec eux parce qu'ils m'ont trop manqué. Cette ambiance au château, je la retrouve nulle part ailleurs. Donc, voilà. Trop, trop contente d'être dans le château et de me marrer, on s'est marrer tout le week-end. C'était extra. Quand on s'est placé dans le salon, voilà, on va pas se mentir, il y a un vrai petit coup de nostalgie qui plane, là. Ouh ! Ouh, super ! Ça fait du bien de revivre ces moments parce qu'on est sortis, on a vécu la sortie et en même temps revenir, il y a tous ces bons souvenirs et même les mauvais souvenirs me font sourire. Donc, voilà. Ça m'a rappelé plein de bons moments avec Juliette. Non, j'étais contente d'être là ce matin, franchement. Donc, j'ai deux assistants aujourd'hui. Je ne suis pas peu fière. Et je compte sur vous pour faire ce débrief avec moi. Très bien. D'accord ? Je trouve ça intéressant d'avoir votre regard avec le recul et sans aucun enjeu, du coup. Donc, qu'est-ce que vous, vous diriez ? Qu'est-ce que vous, vous aimeriez ? Qu'est-ce que vous, vous feriez ? D'accord ? Le regard. Vanina, j'adore. Cette prestat, elle est magnifique. Romain ? C'est plein de détente et tension, détente, tension et du coup, ça nous tient tout le long, quoi. Parce que tout, elle ne joue pas, quoi, les mots. Elle est dedans. Elle est complètement dedans. Bon, et alors, est-ce que ça t'a déstabilisé de voir d'un coup, à côté de toi, Danielle et la danseuse ? Non, ça m'a aidée. Ça, pour moi, c'est une prestation qui te légitimise dans ta place de finaliste. Bravo, Zahira, d'être en finale. Maintenant, je vous dis, à toi, Lorraine, à toi, Daniel. Vous allez vous battre pour rejoindre Zahira et franchement, vous avez du moron à vous faire. Je vous le dis. Il va falloir redoubler d'efforts pour pouvoir accéder à cette finale et le mériter en même temps. Donc, petite pression et je me dis, voilà, elle, elle a réussi. Elle a passé l'étape de la demi-finale. Elle est en finale. Donc, elle a bossé pour. Donc, maintenant, à mon tour de bosser pour. Et quand la vie m'empresse que je me laisse aller Perdu dans cet univers, le temps s'écoule. Elle est tout ce qu'il me rêve, tout ce que j'ai trouvé. Dans ce monde qui tourne à l'envers, à tout s'écoule, j'ai cette mélodie qui revient. Il a fait mieux que ça, quoi. Moi, ce que j'aime chez Daniel, c'est qu'il est vivant. Il arrive sur scène, il est vivant. J'ai juste envie de te rejoindre à chaque fois. Tu es quand même hyper généreux et je trouve que du coup, la prestation, elle est au top. Du bonheur, j'en ai pas. Il y en a que pour Pierre et Paul. Je t'ai dit cours, je t'ai dit vol, mais pas le jour où je décolle. Je t'ai dit cours, chacun dit aime. Je veux t'aimer, tu pars quand même. Manina ? Alors, j'ai trouvé Lorraine vraiment dedans. Justement, peut-être parce qu'il y avait ce côté français, parole en français, donc on ne peut pas tricher à ce moment-là. Pour moi, Lorraine, c'est ta meilleure prestation. C'est ta meilleure prestation parce qu'on a tous les ingrédients réunis. Tu as vu ton regard, comment il est franc, ouvert et dirigé ? Tu regardes vraiment, tu parles vraiment, tu souris vraiment, tu chantes vraiment et tu partages vraiment. Ça me fait énormément de bien d'entendre ça et surtout venant d'elle. C'est vrai que ça m'a vraiment fait du bien quand je l'ai entendu. J'aimerais bien que ça arrive plus souvent. J'ai juste envie de faire de mon mieux pour pouvoir réentendre ce genre de commentaires. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil, j'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Alors... Soyez sincères, il n'y a pas de... On est là, vous savez, oui. Ça manquait de nuances dans leur voix. C'est pas monté crescendo. Et toi, Daniel ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, moi je vais chercher mes notes six pieds sous terre. Cette prestation, je la déteste. Je te promets, je te promets, non tu promets rien du tout, j'y ai pas cru une seconde, j'ai trouvé ça d'un ennui, mais alors je me disais mais c'est pas possible, Juliette, accroche-toi. C'était moi qui devais faire l'effort en tant que spectatrice. Donc si tu veux, c'est pas mon rôle de faire l'effort, moi le spectateur. C'est votre rôle à vous de nous donner à manger, comme je vous le dis tout le temps. C'est trop scolaire, c'était pas du tout dans vos habitudes d'être là-dedans, on n'était plus là-dedans en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment gênée. Alors je me dis, on est à l'abri de rien. En plus c'est votre prime. C'est le prime où vous devez vous défendre. Vous devez aller rejoindre Zahira en finale. Le moindre détail compte au niveau où on est, même si la prestation n'est pas nullissime, elle voit tous les détails qui font que cette prestation est quand même beaucoup moins bonne que celle qu'on a pu faire auparavant. Et notre but c'est pas de régresser du tout. Donc je me dis que ouais, il va falloir faire attention à tout. Franchement, je suis inquiète. Quand je vois des choses comme ça au bout de temps de prime et que vous faites des super belles prestations, ça veut dire que rien n'est jamais gagné. Ça veut dire qu'il y a encore du travail. Ça veut dire qu'il faut avoir de la vigilance. Ça veut dire qu'il faut chaque fois prenez sérieusement tous ces ingrédients, tous ces outils de travail. Prenez-les sérieusement avec vous pour travailler cette semaine. Parce que vous n'êtes à l'abri de rien. Vous pouvez basculer pour rien. Ce serait tellement dommage. C'est dur. Je n'ai juste pas envie de refaire ça jeudi prochain parce que je pense que je serai dégoûtée. Au revoir Julien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je n'ai pas envie de les laisser là. J'ai envie de continuer à passer ma journée avec eux. Mais voilà, dans dix jours c'est terminé et on sera tous dehors et je sais que je vais les revoir. Donc ce n'est pas un problème. Ce n'est pas grave. Mes amours ! J'en ai... Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Tristelle. Je n'ai marre ! Je n'ai marre de vous aimer comme ça ! J'étais content de revenir et j'avais hâte de ça toute la semaine et les voir en vrai voir que c'est les mêmes et que... Voilà, c'est les mêmes en meilleurs donc je suis content de les avoir revus mes petits. Ma toupée ! See you later. Bon, prenez soin de vous et... C'est quoi ça ? Ciao Lolo, ciao Zazu, ciao Danu, mouah ! C'est ça ! Ouais ! Dès qu'ils partent on n'est plus cinq mais trois et du coup je me retrouve avec le duo de choc alors bon... Mais bon, c'est dur mais il ne reste plus beaucoup de temps donc ça va. Je suis doux, je suis doux et je colle ma main à ton gloss et j'en mets sur ton tourbine. Allez, putain ! Putain ! Putain ! Je n'en peux plus. Ils sont mignons, il faut un effort mais j'ai vraiment l'impression de... Pas de tenir la chandelle mais j'ai l'impression de les embêter plus qu'autre chose. Aidez-moi ! Let's make the most of the night like we're gonna die young We're gonna die young We're gonna die young La semaine dernière, Silouane et Zahira ont relevé un défi de taille. Il fallait qu'ils chantent sur une version sur laquelle ils avaient fait tous leurs instruments. Donc cette semaine, j'ai voulu lancer un nouveau défi. Et cette fois-ci, ce défi, il s'adresse à Lorraine et à toi, Daniel. Vous allez chanter avec le groupe Opus Jam. Waouh ! En live sur le coin. Et moi, en fait, et toi, rien du tout. Trop bien ! Ah, c'est énorme ! Ah, ça m'énerve, ça ! Le vrai défi, c'est que si vous vous plantez, vous nous plantez. Il va vraiment falloir qu'on taffe énormément avec Daniel pour ne pas les décevoir parce que là, pour le coup, il y a un vrai enjeu, c'est que si on est dans la merde, on n'est pas tout seul. On met les autres aussi dedans. Du coup, voilà, c'est... C'est comme un bon moteur. Je suis complètement dégoûtée, quoi. Je suis contente pour eux parce que je me dis qu'ils vont kiffer, ils vont s'éclater et ça, c'est juste une certitude. Mais maintenant, moi, je suis frustrée, quoi. Je serai, je ne sais pas, sur le banc avec Pascal et je serai en train de regarder avec des larmes qui m'ont coulé de part et d'autre de mon visage, mais bon. Ça va être chouette, hein ? Les gens, ils vont péter un plomb. Ils vont péter un plomb. Je pense que ça va être un moment vraiment magique parce que c'est vrai que, voilà, c'est un truc a cappella, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Surtout avec le groupe Opus Jam qui sont juste impressionnants, quoi. Quand ils sont ensemble, il y a une vraie osmose et j'ai vraiment hâte qu'on puisse faire partie du truc avec Daniel. On a pas tous l'occasion de pouvoir chanter avec ce groupe-là a cappella sur la scène de la Star Academy et en direct à la télé, quoi. Donc, c'est sûr que ça restera gravé à vie dans ma mémoire. En plus, si je la réussissais, ce sera encore mieux. Je bosse, je bosse, je bosse, j'arrête très tard. Je vais répéter maximum. C'est bon, Zéma, c'est bon, t'as ta voix, toi. Je vais bosser. Ouais. Je répète à fond. Je serai prête pour jeudi. Merci pour ce partage. C'était chouette. Grave. C'est cool, hein ? Allez, travaillez. Remets tes yeux en tête tout de suite. Ça marche. Ouais, ouais, ouais. OK ? OK. Mais pas pour moi. Tu sais, là, je peux la faire. Ça va claquer. Putain, vous avez de la chance, franchement. C'est un putain de cadeau qu'ils vous ont fait. Vous êtes accompagnés par Opus Jam, carrément. Si jamais il y en a un qui glisse, qui tombe, ou je sais pas, moi, qui a une petite crise de tétanie comme ça, je sais qu'il n'y a pas de problème. je peux remplacer. Stéphane arrive. Je sais qu'il va nous annoncer les titres du Prime, donc je suis en train de bouillir intérieurement. J'ai juste envie de connaître mes titres pour savoir sur quoi je vais pouvoir me défendre pour ma place en finale, donc je suis au summum de l'impatience. Donc, pour cette seconde demi-finale, de nombreux artistes seront présents. J'annonce le nom d'un artiste international qui cartonne en ce moment, qui est partout, qui déchire tout. Bruno Mars. Il va interpréter deux de ses plus beaux titres. Locked out of heaven et When I was a man. Le chanteur pop anglais Oly Merce sera aussi présent sur le Prime. Donc, il viendra interpréter son titre en duo, son titre Trouble Megas, en duo avec l'un d'entre vous. Et cette personne, c'est Daniel. Je suis ravi, je suis ravi de pouvoir partager un duo avec cet artiste anglo-saxon. Donc, je suis au top, je suis trop content pour ma demi-finale. En plus, si jamais je dois partir, je partirai sur un duo et je suis très, très content. Vous allez vous affronter sur deux défis. Un défi en français, un défi en anglais. Sur le défi en anglais, Daniel, tu chanteras Let me love you de Ligou. Lorraine, tu chanteras Listen to your heart de DHT. Daniel, je t'accompagnerai en piano-voix sur le titre Si seulement je pouvais lui manquer de Kahlo Giroux. Wow ! Wow, 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 merci. Et Lorraine, tu chanteras Divine Idylle de Vanessa Paradis. Wow ! C'est vraiment le bonheur, quoi. Maintenant, il va falloir qu'on bosse, c'est sûr. Mais voilà, c'est déjà une pression de partie. Dans un instant, dans la Star Academy. Je suis venu vous montrer le fruit de votre travail. Yeah ! C'est la compilation Star Trek. Oui ! Quand Daniel répète avec Stéphane, je me pose juste sur le piano comme ça et finalement, je m'endors. Donc Daniel, il va peut-être falloir faire quelque chose parce que ce n'est pas forcément bon signe pour jeudi. Encore ! J'ai encore les encore les encore de Stéphane qui résonnent dans ma tête. Encore. Encore. Refais-la encore. Encore. Refrain. Ça, c'est mieux déjà. Ça, c'est mieux déjà. Tu arrives moins fatigué sur le refrain. Oui. Du coup, tu peux plus timbrer le refrain. Là, c'est bien. OK, cool. Il est technique, ce titre, mine de rien. Grave. Lorraine. Oui. Listen to your heart. Maintenant, c'est à mon tour de répéter et Daniel, je vais pouvoir te prouver enfin que toi aussi, tu as des raisons de trembler. Vraiment. Listen to your heart. Comment tu te sens, toi ? Ça va, je galère, mais il faudra que je bosse, quoi. C'est vrai qu'elle est vachement chaud à chanter. Je pensais pas, elle est super technique. Ouais. Vous avez deux titres techniques. Ouais. Tous les deux. Je trouve normal qu'à ce niveau de la compète, on nous donne des trucs plus techniques et que du coup, ça nous demande plus de travail. C'est logique, qu'on est arrivés en demi-finale et il y a un moment où il faut arrêter de jouer, quoi. Alors ce soir, nous recevons Lorraine qui va nous partager son expérience, son vécu, voilà, ce qu'elle pense de la musique, de comment il faut s'entourer. Voilà, 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 voilà. J'espère que vous êtes contentes de la recevoir déjà. Ouais, c'est cool, ça déchire. J'aimerais bien venir une fois pour pouvoir sortir. Le plus important, c'est quand même de bien s'entourer. J'aimerais le sens. On est les deux, les deux et les élèves invités. En cette demi-finale, voilà, c'est bientôt la fin de la Star Academy, donc j'aime me projeter tout de suite en tant que déjà ancien élève à donner des conseils. Alors déjà, ça nous fait super bizarre de revenir dans le château parce que c'est vrai qu'on a passé trois mois ici enfermés. Et donc du coup, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir complètement vous comprendre puisqu'on a vécu ça l'année dernière et on sait exactement dans quel état d'esprit vous êtes et ce que vous ressentez. Donc certes, c'est une aventure un peu difficile. On est un petit peu chamboulé, on perd toutes nos habitudes. On est fatigué aussi. Voilà, on est très fatigué. On sait à quel point vous êtes fatigué. On sait à quel point le rythme est dur à tenir, mais il faut vous accrocher parce qu'à la clé, il n'y a que des belles choses qui vous attendent dehors. Courage. Après nos deux mois et demi passés à la Starac, je pense qu'on a acquis l'expérience de prof et de conseiller pour intervenir comme ça à la prochaine Starac. Donc c'est comme vous voulez. On est prêts. Bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va. Je suis venu avec Karim. Je suis pas là par hasard. Je suis venu vous montrer le fruit de votre travail. Yeah ! Ouais. Tout simplement, c'est la compilation Starac avec pas mal de titres qui ont été joués en live en fait, dans des différents primes. Oui ! Je suis trop content. C'est notre album. Je suis fier comme un papa à son poulain. Voilà, je suis trop content. Oh là là. C'est un roman. Quand je prends l'album de la Starac entre mes mains et que je vois qu'il y a mon nom derrière la pochette, ça me fait un choc. C'est vrai que c'est juste un rêve qui se réalise. J'adore ! C'est cool, je suis content. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Quand j'entends ma voix sur le CD, j'ai du mal à y croire. Il y a ma voix sur ce CD qui est en vente. Enfin, c'est quelque chose de dingue pour moi. C'est juste fou et j'ai du mal à réaliser et il faut que je me pince, il faut que je me secoue. Et ouais, c'est la réalité pourtant. Donc, que du bonheur. Je suis contente. Vous avez remarqué que les trois titres qui ont été choisis là, ça vous correspond en fait. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chacun de vous a été capable de l'interpréter à sa manière sans vous retrouver à faire un copier-coller. Vous en êtes très, très bien tirés tous les trois. Voilà. Ce n'est pas un hasard que vous êtes là encore. Je suis tellement fière de cet album quand même. Il est beau. Reposez-vous bien. Merci beaucoup. Entraînez-vous bien pour jeudi. Et bonne soirée. À bientôt. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Je te rends compte. Tu te rends compte qu'on a nos voix qu'on a chantées en live sur un album qui sort dans les bacs et tout. Moi, je pète un boulard. Déjà, vous vous souvenez comment j'écoute les hymnes comme un malade ? Si je l'ai demain, je le saigne. Je le saigne. Je l'écoute jusqu'à ce qu'il règne. Je te jure, je le saigne. Oublie le point d'écoute. J'y suis déjà. C'est fini. Je vais répéter ma chanson. Non, dégage. J'écoute les pompiers. Ça me fait aussi réfléchir à la suite en me disant j'aimerais aussi pourquoi pas un jour moi aussi avoir mon CD avec ma tête dessus et toutes mes chansons. C'est... Ça me fait vraiment... Ah, ça me touche. Une lecture de la poésie. Un casque avant-dernier cri. De la musique. Et des répétitions. Yellow diamonds in the light. Just a spoon for sugar makes the medicine go down. Sweet Mary Jane Won't you lay me down. Dans le prochain épisode... Toi, t'es en finale, Zahira. Mais si tu te mets pas la pression maintenant, quand tu vas te la mettre ? Quand il n'en restera qu'un ? Mais j'ai toujours la pression depuis le début, moi. Mais je crois que prépare-toi dès maintenant pour la semaine d'après. Comme ça, t'es déjà en condition, Zahira. Tu dois mettre la pression et tu dois être encore meilleur qu'eux. Parce que t'es en finale. T'es l'exemple pour... On vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez On vient de voir la fin du monde nous a frôlés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada